C'est la seule image furtive que nous aurons de l'arrivée de Charles Pierry. Devant la gendarmerie de Gisonac, les membres de la Socia Solidaridad et les proches nous ont fait comprendre, parfois poliment, parfois de façon plus menaçante, qu'ils ne souhaitaient pas que nous tournions. Par respect du droit à l'image, disait-il, était-ce aussi pour masquer le peu de monde venu soutenir Charles Pierry et l'absence notamment de tout ténor de Corsica Libre. Quoi qu'il en soit, Charles Pierry a été mis en garde à vue et son domicile a été perquisitionné dans la journée, sans doute pour saisir du matériel informatique, car le procureur de la République d'Ajaccio cherche toujours à savoir si Charles Pierry est lui-même l'auteur d'un message injurieux vis-à-vis de la veuve du préfet Rignac posté mercredi dernier dans la nuit. Un message et des réactions politiques sur lesquelles s'exprimait ce matin sur CNews la madame corse du gouvernement Jacqueline Gouraud. C'est une déclaration immonde, abjecte, et comme vous le savez, une enquête est ouverte. Il faut féliciter Gilles Séméoni d'avoir réagi aussi rapidement. Il a été rapide, clair et net, et on peut s'en réjouir. La question qu'on se pose, c'est quel est le rôle de Charles Pierry ? Il a rappelé lui-même qu'il allait prendre de nouvelles responsabilités dans le parti de M. Jean-Guy Talamoni. C'est pour le moins inquiétant. Selon nos informations, Charles Pierry a refusé de s'exprimer sur le message durant sa garde à vue. On ignore pour l'instant les suites judiciaires qui seront données à cette affaire. Restent les dégâts politiques. Quelles conséquences notamment au sein de Corsica Libre ? Charles Pierry se félicitait dernièrement d'avoir rejoint l'exécutif du mouvement indépendantiste. Et Jean-Guy Talamoni, qui dans un communiqué a condamné le texte, disait récemment que Charles Pierry avait toute sa place dans le mouvement nationaliste. Gilles Séméoni, lui, semble prendre ses distances clairement. L'entente entre les deux têtes de la collectivité unique paraît donc battue en brèche, sauf à imaginer une clarification commune, très rapidement. Je crois que le... ... ... ...